bonjour tout le monde aujourd'hui on retourne un peu sur une thématique des archétypes oubliés c'est à dire un archétype qui fonctionnait super bien il y a 1, 2, 3, 4 mois en l'occurrence pendant le défi CRL on le voyait énormément ce deck puis petit peu petit metta faisant sa vie il a un peu complètement disparu du coup on a Langer qui est avec nous Langer je sais pas exactement comment prononce ton pseudo je te laisse m'éclairer tout de suite salut maxi bah merci de m'accueillir sur ta chaîne donc bah pour pour ceux qui regarderont c'est Langer Langer ok Langer bah bienvenue à toi du coup et donc tu tournes avec du ballon ballon tour de l'enfer fripons batte golem de glace mineur fuite barbare boule de neige exact alors pourquoi pourquoi ce chouette deck déjà avant enfin comme beaucoup de joueurs genre je jouais log bait ouais et bah très vite dans la méta donc on a pu voir beaucoup de golem foudre beaucoup dark x et donc pas forcément de bons match up contre ces decks là ouais et j'ai toujours été attiré un peu par le ballon donc vite ce deck a été une priorité à augmenter et donc bah voilà où j'en suis avec et dans la méta actuelle par contre c'est ça c'est un peu compliqué non ouais c'est vrai c'est vrai qu'il ya quand même pas mal de bourreaux tornades mais après je pense que même même les bourreaux tornades on peut les gérer avec avec ce ballon en out cycle en en faisant des petits trucs comme ça en faisant des brain des enfin plein de plein de petites astuces comme ça et au final on peut gagner des games qui n'ont pas l'air tu vois si si facile à win que ça ouais ouais je vois ce que je veux dire potentiellement s'il n'a pas l'internad le retourne avec les mineurs ou le décalé avec la boule de neige ou loot cycle enfin il faut trouver une solution de façon mais ça marche tu nous a partagé trois replays on part sur le premier on va directement voir tout ça ça marche 3 2 1 go alors ici justement au hasard tu es contre un bourreau ballon valkyrie Exact alors comment tu comment tu l'abordes justement ce match-up là Euh ce match-up du coup faut beaucoup de tempo et donc je sais plus à quel moment j'envoie mon premier ballon parce que bah dès que j'ai vu valkyrie mineur et les petits squelettes j'ai su que c'était ce deck Ouais donc bah faut essayer de brainer le bourreau absolument parce que bah le bourreau tornade bah c'était c'est vraiment la galère pour le ballon et absolument garder de la t2 en défense sinon bah un ballon qui passe on connait les dégâts Ah ouais c'est fini hein c'est fini il suffit d'un ballon alors là il va défendre justement directement avec son bourreau il a même pas s'il va avoir besoin de mettre une tornade quand même Ouais mais là tu vois je pose mon ballon et au moment où je pose mon ballon sur la lane à droite il pose son bourreau C'est vraiment ouais 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 c'est vrai c'est vrai t'as raison l'ami pile en même temps Donc là tu vas retomper au golem de glace histoire de prendre zéro dégâts tu t'es juste fait un peu gratter au mineur Alors après pareil hein t'as pas de petits squelettes ou truc comme ça pour gérer le mineur le mineur il peut être embêté en un an de ma job Ouais 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 il peut gratter ouais même avec un fio barbare je sais plus combien de coups il met peut-être 4-5 donc ça commence à faire quand même 450 dégâts quelque chose comme ça Ouais tu m'étonnes là tu poses ton mineur comme ça parce que justement il a pas la tornade là il va essayer de pre-shot avec Ouh c'est bien joué mais là tu boules de neige ouais tu boules de neige je prends ouf Boules de neige vers la tour de l'autre côté là je mets des bats mais qui était un peu over commis je pense parce que ça a bien défendu C'est clair puis t'as quand même pris quelques dégâts c'était bien joué hein c'est vrai qu'il la zappe aussi C'est relou ça qui les zappe pour ta tour de l'enfer Ouais 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 parce que c'est vrai que mineur zappe plus un coup de ballon là il y a plus de tour quoi Ouais c'est ça ouais C'est sûr avec ce deck là Ça fait juste être chaque fois Là tu vois là il a quand même sa cale très très vite je sais que j'ai ma tour de l'enfer donc je vais vite la poser Donc là il met son mineur derrière je sais pas si c'était mieux Ouais Et donc là bon bah une boule de neige et des bats je crois je rajoute parce qu'il avait plus son zap Ok ouais c'est ça Nickel Donc ça va tomber à droite là tu retempo la Valkyrie à gauche nickel Ouais donc là j'étais pas forcément très très bien il m'a mis déjà 2000 dégâts il a quand même un bon avantage Ouais Là comment je vais faire donc là je vais poser TDE Une boule de neige Ouais c'était vraiment galère à ce moment de jeu Parce que là tu sais pas il était obligé de boule de neige alors il rezape Ouais Donc là il zappe mais un peu tard Ok il y avait peut-être un moyen de loot cycle cette fois-ci ouais je sais pas Ouais non je crois que c'était tard mais franchement c'était chaud Ah oui tu l'étais là Là je suis obligé de descendre à droite là parce que bah le bourreau plus Valkyrie c'est galère quand même Là je crois que je vais mettre Frippon au middle ouais Oh là il y a même le ballon de l'autre côté ohlalalala Et une mineur qui va gratter la tour Ouais le ballon de l'autre côté Mais après ça va pas tant gratter que ça et là je crois Ouais là c'était un peu la PLS quand même Ah oui un petit peu là Là pour l'instant jusque là t'es venu pour souffrir Peut-être qu'à un moment tu souffres plus mais euh Ok Mais ça a duré quand même longtemps ouais Donc là j'avais pas de T2 j'avais plus rien Ohlala Là j'envois un ballon vraiment de dernière chance Ouais et tu re-tempo au dernier moment la T2 Et lui il a pas encore équipé le bourreau là il va poser le bourreau du coup Ah non même pas Là je vais mettre des battes vraiment aussi très très short Là je me dis que le ballon il va pas retaper Et voilà Ah d'accord ah d'accord Ah c'est bon C'est un match-up sympa ça Oh mon dieu Je pense que ta version chevalier est plus sympa pour toi aussi Parce qu'il peut pas tampon les battes avec son glem de glace Ouais aussi ouais Parce que quand c'est comme ça faut pas hésiter à justement balancer un peu tout Alors t'as pas de mineurs Du coup c'est potentiellement envoyer je sais pas Fudebarbar middle, pre-shot tesla, battes, ballon Enfin je veux dire tu peux envoyer mineurs mais t'as pas de gros sang en plus quoi Ouais ouais et puis surtout tesla bdf ça descend quand même clairement bien le ballon C'est ça qui est chiant Ouais Après là il fait une énorme erreur Ouais c'est bizarre ce que je vais dire mais c'est quoi ce positionnement tesla Bah ouais tu le punis indirect Ouais Donc là il va forcer un arc x Ouais donc là tu t'es un peu comme de glace Ouais Donc là je prends la tour quasiment en gauche Ouais Là je fripons là parce que je les ai pas mis au pont Parce que s'ils mettaient bûche C'est une bonne value encore Du coup tu fudebarbar sur l'arc x ouais c'est normal Ouais direct Mais je vais quand même prendre un petit peu de dégâts là je crois je vais bdn avec la tour Ah ouais bah je pense Je sais pas si t'es un bon play ça Parce que là du coup il est bien en arc x Ah ouais il repart en arc x il y a raison Ouais là ça va être la pls là Clairement c'est la pls là Ouais 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 je pense que c'est la boule de neige t'es un peu vercomit Il fallait accepter les dégâts de l'arc x simplement Ouais ouais j'aurais peut-être pas du la mettre Après dans tous les cas lui il est pas bien en cas de trait tower Et t'es vachement mieux en cas de Si vous prenez chacun de la tour extérieure comme ça là De tous les cas toi t'es mieux que lui hein Ah oui 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 C'est sûr parce qu'un arc x dès que tu prends une tour c'est clairement dur de revenir dans la game Encore plus si c'est la tour extérieure pour moi Si c'est l'autre tour quoi Si vous êtes encroisé comme ça Ouais 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 Ok Donc là je vais faire quoi ? Je vais défendre avec des bots Là il va esprit de gel je crois mais il va mettre un bon esprit Ouais ok il va te mettre un coup de chevalier Un petit coup de chevalier Ouais Donc là t'as des dédx Quand c'est comme ça tu recycles golem de glace ok Ouais je le mets du côté droit Après je sais plus s'il va forcer Bah il va mettre une bûche Quand c'est comme ça tu continues à mettre de la pression sur les deux côtés Ou tu te focus sur la tour qui a le plus d'HP Bah là j'ai Ouais si normalement je t'en point un peu Parce que bah si il y a un arc x au moins à être prêt à def Mais là je me suis dit il va peut-être envoyer instant arc x Je vais peut-être pre-shot le ballon mais bon c'est pas passé Mais après un fois deux tu vois tu peux te cycler vraiment très vite Là j'ai déjà un ballon qui va connecter encore Ouais c'est vrai et puis là t'as ton fil de barbare qui va directement permettre de gérer la tête Oh la la Oh la PL Il perd tous ses bâtiments le pauvre Il a plus de bâtiment Ah là il pouvait vraiment rien faire Là il va re-golem de glace Re-golem de glace Là je mets Ou à la BDN les fripons derrière pour vraiment pas qu'il passe Ouais Et puis bah je vais re-ballon je crois Ouais bah oui ouais tant qu'à faire parce que du coup c'est pareil Tant qu'à faire ouais C'était le ballon qui arrive à le tuer Voilà c'est fait Ouais tu perds même pas ta tour le pauvre Ah dur pour lui D'ailleurs faut pas hésiter à faire comme vous avez vu au début de partie Mais le golem de glace qui part de l'autre côté Comme ça ça évite que justement s'il y a du soutien au niveau de l'arc x Des squelettes, des archers ou ce genre de trucs Qui puissent aller gérer simplement le ballon Si vous mettez votre golem de glace qui va quitter de l'autre côté Au final ça lui force à mettre le truc de l'autre côté Et ça l'arrange clairement pas Ouais c'est vrai qu'il a pas la Tornade Donc déjà c'est déjà vachement plus sympa Après il joue boucle de neige ce qui est un peu embêtant Mais il vaut quand même mieux ça que la Tornade quoi C'est sûr Après les pêches ça reste dur à défendre avec la foudre et tout Ouais avec foudre ouais bah il faut mettre tout le temps TDE Je sais pas si je la mettais légèrement que c'est un carreau à droite Excentré légèrement Ouais Au moins donc forcément il mettra plus de temps à aller sur la TDE Donc on peut mieux le def avec des fripons derrière Et voilà comme ça défend normalement Yes Là t'as mis tes double tank hein T'as mis golem de glace, golem de glace, fripons, fripons, fripons Hop là Ça c'est fort aussi C'est de double push direct Ah ouais tu connais direct sur sa tour Ouais direct Il a pas le temps Peut-être qu'il voulait profiter de sa partie tranquillement T'as pas été un peu trop agressive ? Pauvre joueur de golem Après vu qu'il a mis juste une MG Il a pas rajouté sa foudre Bah je pense que c'était légèrement une erreur Mais après s'il mettait foudre il défendait pas à droite Et c'était un peu la PLS pour lui Ouais il a pas utilisé la boule de neige non plus d'ailleurs C'est assez surprenant Ouais Donc là du coup tu es parti avec un push golem sorcière de la nuit Enfin il est contre un push de sorcière de la nuit pardon Là c'est un peu dilemme parce que je voulais Je crois que j'ai agressé à droite Ouais voilà Au moins il est obligé de mettre sa foudre sur mon push Et pas sur la TDE Ouais c'est très très bien joli Parce que si si Enfin moi je pense qu'en tant que joueur golem J'aurais ignoré à gauche quitte à partir en push Mais euh Tu boule de neige pas ça ? Ouais parce que du coup effectivement c'était super bien joué Tu lui as bloqué la foot Ce qui fait que le golem il est mort sur la Tour de l'Enfer Du coup tu t'en tires bien Ouais Je me demande si il aurait pas du accepter de perdre sa Tour et puis tant pis quoi De toute façon il pourra jamais faire les deux hein Il pourra jamais défendre tes ballons et les push donc Là son push il était assez bizarre en fait Mini pick up plus euh... Ouais clairement Puis contre golem de glace fripons autant te dire que... Faut se lever tôt le matin hein Ouais Ouais Parce que c'est vrai que les fripons ça défend super bien toutes... Pour moi les fripons c'est la meilleure unité ou une des meilleures pour défendre les push à moins de 10 délixir quoi En gros Ouais clairement clairement Genre sur des énormes push qui sont pas très très efficaces mais sur des euh... n'importe quelle troupe euh... comme ça ça les démontre quoi Plus clairement ouais Là j'ai réussi à recycler un ballon directement il y avait pas sa foudre J'ai split les... les bats Ouais Et à son parti un peu euh... tout à droite Donc là il avait plus sa foudre il a... il a même pas sa MG donc euh... Ah ouais il a plus rien là il vient seulement de recycler sa MG Et en plus t'as connecté avec la fripons sur la Tour Oh c'est dur pour lui hein C'est la fripon qui prend la Tour Voilà mais elle a mis tellement cher avec le golem de glace qui a bien truqué le bâtiment là On a vu hein je sais pas si vous avez fait gaffe mais euh... il split beaucoup hein les fripons euh... ici à Langeur C'est un très bon play hein sur ce deck de splitter les fripons et mettre le golem de glace de l'autre côté Comme ça vous avez un double tank dps des deux côtés qui demande à être géré Si c'est pas géré bah comme vous avez pu le voir là la fripon elle arrive sur la Tour et elle démonte la Tour simplement Ah bah voilà Ok bon là je split les bots pour récupérer une TDE Ok des squelettes Ouh ! Alors ça peut être... Ça peut être du ballon cycle Ça peut être de l'Arc X Ouh t'as pas peur de la Tornade toi ? Ouais Bon du coup c'est peut-être du ballon hein Y'a clairement des chances Oui T'as du bourreau Tornade Mais franchement euh... t'es fort en prédition parce que prédire ça c'était pas évident Ok c'est bon la bûche elle prend pas la triponne ça c'est bien C'est la meta hein Bon là peut-être qu'il va mettre... ok nickel Ah bah voilà un petit bourreau euh... Par contre pourquoi il les met à gauche ? Ok donc là je vais agresser Là il va... What ? Ohhhh c'est la version cochon Ah c'est pas gentil ça Ah ouais ça va être dur Bah normalement cette version j'arrive à win mais bon Ouais C'est un point pour m'avancer mais... Beaucoup trop chaud hein Beaucoup trop chaud Ça va être chaud Donc il a la squelette Bon heureusement il a les joues bûches Bon après ça peut être embêtant pour les Frippones mais... Il joue sûrement quand même Tornade aussi Ouais Là peut-être qu'il va mettre un cochon Donc je vais split les... les... les Frippones What ? Ah mais oui c'est la version Arc X Et bah voilà on le sait Bon bah voilà c'est... c'est pas mal ça Allez c'est parti on va forcer juste un petit ballon Très très dur hein ce matchup hein Oh il joue Tesla en plus Oh... Oh lolo Bon bah rip hein on va arrêter le... Bonne soirée Allez salut Je vais désinstaller euh... mon compte hein Ah oui d'accord Mais qu'est-ce que tu veux faire contre Tesla bourreau Alors peut-être qu'il a pas de Tornade mais il aura forcément une Tornade si Euh... ouais je crois en plus Donc il joue pas sur cette glace il joue euh... il joue Tesla mais euh... Waouh comment tu veux passer là dessus quoi Ok donc là je vais essayer de cycle assez vite Il y a toujours quelque chose Ouais évidemment là il y aura toujours quelque chose hein Clairement là il y a rien à faire hein Il va re-test la mid hein Ok il met Tesla Allez les Frippons s'il te plaît Ok non Ok t'as eu une Tesla C'est déjà ça C'est déjà ça Ok donc là je vais essayer de TDE au canicier Ouais c'est bon ça passe Plus DarkX Après il les recycle pas vite hein c'est DarkX sur ce deck mais euh... Ok donc là si... Ah purée si Tornade là Ok ça c'est... Ah purée la Tornade Et oui Ouais t'as quand même mis des gars hein mine de rien hein Sur un malentendu hein J'ai envie de pre-shot DarkX à droite Vas-y vas-y il faut Ouais Ah dommage Bah au moins si t'arrives à tuer la Valkyrie Au moins t'as pas perdu complètement la value que t'as... Ton bâtiment T'arrives à te faire la Tesla aussi C'est pas... C'est pas trop mal T'aurais pu re-tempo au golem de glace là par contre Tu l'as pas en main ? Ouais je l'avais pas euh... Non non je l'avais pas je l'avais déjà posé D'accord ok Allez les petites bases qui vont peut-être... Ok il met une bûche free Ouais J'ai peut-être parti... Wow Il a pas le temps là Ok le golem de glace Je vais mettre un ballon direct Ouais Donc là il y a... Roquette ouais Ouais c'est pas incroyable Ouais la roquette moyen Ouais c'était pas bien le gars Il aurait pu largement faire mieux Là tu peux gratter aux mineurs Ah le problème c'est euh... Le petit squelette en plus Oh la friponne Non non Ah dommage Il y a toujours quelque chose Toujours quelque chose Incroyable Ouais t'es un peu derrière mais... Ca a l'air d'être jouable au tiebreaker quand même Ouf Ça c'est quand même bien joué Ok Ça c'est une unité plein de points de vie Ça c'est une unité plein de points de vie BDM Juste pour ça Connect Ok A gauche t'as mis des bons dégâts hein Ouais Je pense qu'il va remettre direct en Arkyx Ouais très probablement Et remettre Valkyrie Arkyx ça Voilà Super Let's go Il pourra pas te bloquer là T'es obligé de le tuer Donc même la Valkyrie va tomber Ouais C'est pas mal Très très bien joué Ok donc là je vais Je bourreau Bourreau bien sûr Mineur ballon Ok il a fail sa tesla Ok Oh il a raté Il a plus la tornade Il a plus rien Faut que tu boule de neige en plus non ? Ouais 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 Énormément S'te plaît Nice Ohlalala Mais comment tu as fait ? Tu as trouvé une ouverture là dedans ? Énorme Enfin comment il l'a fait lui hein ? Là également la question Ouais comment il l'a fait lui pour perdre ? C'est ça la question Il a raté sa tesla Il a tornaton mineur Il a des... C'est incroyable Oh Énormément Il avait une roquette Il avait de tout Alors Dacris cette fois-ci Lui joue pas de bourreau Il joue Il a décidé De jouer Moloss Ou cimetière Moloss cimetière ouais Bon là je vais directement partir en double punch Oh c'est peut-être géant squelette aussi hein Ok pp drag Ça ressemble plus à du Moloss ou cimetière toujours Moloss ça m'arrangerait quand même plus Bah j'imagine bien T'as plutôt un bon matchup sur Moloss Et bah c'est cimetière du coup Ah bon bah c'est cimetière Donc il va activer le roi là ? Ah non t'as un d'accord ? Euh non 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 parce qu'il y a mon ballon Ouais Et puis c'était pas foufou ça Oulala Ah il veut activer comme ça ? Ah ah Ça c'est pas très sympa ça Ouais c'était un peu méchant ça Ouais Ok Bon là je vais t'en un peu au Moloss Bon dans tous les cas il aurait voulu de l'activer Il est toujours activer mais il prend très peu de dégâts sur sa tour à first play Ouais Du coup il lui reste quoi ? Poison, cimetière ? Ouais poison, cimetière et une autre carte qu'on sait pas ce que c'est Mais c'est un fil de barbare un truc comme ça Ok donc là Buche Là les fripons haut c'est fait exprès c'est pour justement qu'ils partent pas en push direct Mais du coup il a buche Je vais juste mettre une TDE pour gérer Ouais ok Ok Je vais pas avoir normalement ça suffit Ouais ça devrait suffire clairement Donc là il a tombstone, tornade, sorcier de glace Baby dragon C'est la midière, c'est la galère voilà c'est la galère on va pas se mentir Ok donc là j'ai pas sur le pire ton balle Pire ton balle ouais T'as plus le fil de barbare du coup donc tu peux pas le sniper Ouais Il va devoir tornade quand même Ok je vais mettre des bats assez hautes pour gérer le champ Ouais c'est bien joué hein parce que du coup il peut pas répondre dessus Il a de façon pas l'élixir pour mettre l'oregon Il a une claquée l'éternade Très très bonne utilisation des bats A gauche je vais laisser gratter Ouais Il barre à droite Ok donc là Mon bébé dragon il est bloqué c'est le principal Ouais Euh là je vais directement partir à gauche Pour justement Ouais Avoir l'appui du golem de glace mais Mais pfff Mais bon bah ouais D'accord il est tornade il a même pas besoin Il est pas besoin de tornade Ouais du coup là je vais essayer de cycle assez vite Là j'ai déjà un ballon qui arrive dans une carte Ouais Là j'ai mon ballon Ok Ok Mais lui il a deux sorties de glace sur le terrain quoi Là je vais essayer de preshot la pierre Ok nice Allez faut la tomber Donc là il a recycle sa tornade Je pense ouais Ah non ? Ouais il l'a Ouais il l'a Le truc c'est qu'il a tout quoi Il a un bâtiment pour te détourner Il peut te slow Ok tu me tires à droite Il a pas d'elex tu mets des bats Ouf fais gaffe à droite Ah j'ai voulu BDN Ouais bon bah voilà Waouh comme c'est dur C'est impossible même Ouais ce matchup ouais c'est vrai que c'est Je pense un des plus durs Parce que le truc c'est que Il peut tout gérer en fait C'est vraiment Bah c'est ça c'est que Quelque soit les trucs que tu vas mettre avec le poison Il peut les gérer au niveau du cimetière Et sinon bah Tepesh il peut les Juste pierre ton balle, sorceres de glace Il peut au pire tornades Enfin il est tranquille quoi A partir du moment où il a activé le roi en plus Il défend vraiment comme il veut quoi On est sur quoi là ? 2 tornades sur 2 combats là ? C'est pas mal 2 tornades 2 combats Allez une troisième ça ferait joli Allez 3 tornades 3 combats c'est parti Ah c'est possible hein Ok du golem Du golem ça ça m'intéresse Ok Donc là je vais split le gros fripon du côté gauche Il a pas le temps lui Je vais juste mettre un petit gogo Donc là quand même ça doit être un peu la PLS pour lui Enfin la PLS Pas non plus la PLS mais Ok je vais pas mettre plus Je vais juste prendre les dégâts de la bombe Après tu peux peut-être tout cycle Vu qu'il vient de mettre la MG Qu'il va récupérer que dans 4 cartes Ouais surtout qu'il vient de foutre Là il est à combien d'Elex là ? Et là il est à 4 et était à 7 Ok Donc il va être tornade là Ok ça va pas comme ça Mini pk Ok mini pk Ça ressemble à un matchup que j'ai partagé Ouais on verra bien si il joue tornade ou boule de neige Ok donc là s'il pose golem Si jamais il pose golem dans les 3 secondes qu'arri Bah il le posera pas hein Ouais il le posera pas C'est enceinte la newfound map Donc là on va partir à droite Yes Bedrag bomb donc il a 4 à 5 délais que c'est à l'instant Ok tornade Ok Je vais pas forcer encore une fois parce que sinon ça peut me mettre mal Là je vais juste défendre le BB drag pour pas prendre trop trop de dégâts Ouais ok Mettre un mineur pour le forcer à mettre son Ok Ouais nickel là tu claques l'AMG c'est bien Ça c'est bien Ça c'est bien ça Clairement Donc là je split les fripons même si j'ai pas trop d'Elex Ok Ok Bon il t'invite à la gauche hein en gros Donc là petit golem de glace pour la Nightwitch qui arrive derrière Là le ballon Ok il a 2 DX il va devoir tornade Il a 4 DX 5 Ah il va falloir foudre Il peut foudre Il peut foudre Ok donc là clairement on envoie la MAMA Ok à gauche c'est mini pk hein faire gaffe Super bien joué le kai Propre On va faire tourner Ok t'es en l'autre qui est euh Ok J'ai un petit mineur en DEF Allez 18 secondes Oh il force hein Il force comme un malade hein il devrait pas hein Il y a des fripons en face hein Force passion des fripons Ça marche pas ça Ouais bah après tu peux re gratter mineur tout ça aussi hein C'est ça Super Let's go Bah voilà t'as gagné Yes GG Nice Mais euh Alors ouais c'était bizarre son forcing comme ça Genre Ouais ouais il a Bah en fait il a cru qu'il avait spam bridge je pense Mais je pense mais bon Ouais c'est Non mais en plus t'es fait golem il faut jouer comme ça Mais pas exactement comme ça Et puis pas forcément avec cette version là Enfin tu vois des fois il faut bridge spam Mais c'est quand l'adversaire il a moins de 3 d'élixir Pas quand il en a 8 Ça marche pas C'est sûr Ça marche pas bien sinon Bah GG à toi hein Waouh impressionnant Super impressionnant franchement Eh bah merci Bah n'hésitez pas à dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires évidemment Donc le deck qui a l'air de toujours bien fonctionner Parce que bah effectivement il peut marcher sur un deck On était 3 fois sur 3 contre 3 tornades Donc évidemment dans la métal actuelle ça reste Ça reste chaud patate Mais vous avez vu quand vous le maîtrisez bien comme un longeur Donc il fait très bien bah tout ce qui est split middle map Les spirit flipons Les double push Vous pouvez toujours plus ou moins mettre de la pression constante avec le ballon Le mineur on sait jamais exactement d'où ça va venir Et bah sur un misplay adverse vous pouvez carrément punir l'adversaire C'est extrêmement bien joué de la part de l'angeur Merci à toi l'angeur Et bah merci à toi N'hésitez pas voilà à dire ce que vous en avez pensé J'espère que vous avez passé un bon moment Je vous souhaite à tous évidemment une excellente journée Et on se retrouve très vite N'hésitez pas à aller checker les réseaux de l'angeur qui sont en description Et vous avez également à l'habituel le lien du deck qui est en description Merci à vous Merci à vous Merci à vous Merci à vous